Besoin d'ouvriers, de matériel ou de formation dans le bâtiment, Edolay Africa propose ses services. Cette application est spécialisée dans la fourniture de ressources naturelles et matérielles, ainsi que l'expertise et l'appui technique nécessaires pour bénéficier des services de qualité dans le domaine du bâtiment. Pour pouvoir avoir accès à la plateforme et mettre des commandes, il faut créer un compte pour qu'on se rassure quand même que c'est une personne fiable qui est derrière la commande pour pouvoir retracer éventuellement si besoin il y a. Et par rapport au dynamisme de l'économie ivoirienne et du secteur de la construction de la Côte d'Ivoire, nous faisons une projection de 50 milliards de fois créée d'ici trois ans et nous espérons vivement y arriver. Le domaine du BTP représente une part importante dans l'économie d'un pays. Ce service vise à démocratiser la communication entre les acteurs de ce domaine et les organismes ayant besoin de services de qualité. Implanté au Togo depuis trois ans, Edolay Africa a procédé au lancement de ses activités en Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes maçons, ces jeunes plombiers, ces jeunes électriciens, ainsi de suite, tous ces métiers-là qui sont incontournables, n'hésitez pas à contacter Edolay Africa Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à télécharger la plateforme, n'hésitez pas à vous enregistrer et vous allez suivre un processus d'examen parce que notre engagement est toujours de mettre à disposition des ressources de qualité. Et la transformation aujourd'hui des services dans le BTP est bienvenue parce que le besoin s'est vraiment fait sentir d'avoir des ouvriers qualifiés, d'avoir du matériel de nouvelle génération pour pouvoir effectuer des travaux sur le territoire africain aujourd'hui. Edolay Africa envisage de s'exporter dans plusieurs pays d'Afrique afin d'accompagner les États du continent ainsi que les particuliers dans leur plan de développement. Elle se veut une banque virtuelle de ressources techniques dédiée au secteur du BTP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada